Salut les amis c'est Bigouf, bienvenue dans une nouvelle vidéo, vous demandez je fais Et on m'a demandé entre deux chars de tier 9, l'IS-8 et le STI et on va se faire un petit plaisir de regarder ça ensemble mes amis Alors maintenant j'ai l'intention en même temps de vous demander, on va commencer à maintenant sérieusement s'améliorer Et on va commencer à parler un petit peu plus en détail des chars que vous êtes intéressé de vous procurer Soit l'un soit l'autre, pour ceux qui n'ont pas malheureusement la chance de pouvoir se procurer les deux Alors on va commencer déjà par parler un petit peu de cet IS-8 qui est un char lourd soviétique comme le STI Ce sont tous les deux de toute façon des char lourds soviétiques, on va regarder un petit peu ensemble, très rapidement bien sûr Je ne suis pas spécialiste, je ne suis qu'un amateur comme vous mes amis Mais on va regarder un petit peu, déjà du point de vue sa forme, sa forme qui est très intéressante Sachant que je vous ferai très prochainement mes amis et ça c'est un projet qu'on fera un essai ensemble On regardera si ça vous intéresse vraiment, je vois que j'ai eu quelques commentaires qui sont intéressants et ça a l'air de vous plaire On regardera un petit peu, voir comment placer son char et pour justement tout ce qui est ricochet Car on sait qu'il y a différents types de chars mais ce qu'il faudra s'intéresser aussi c'est à leur forme Car chaque char est bien différent à positionner pour justement éventuellement faire beaucoup de ricochets sur la carlingue Enfin bref, vous avez compris, ça on en parlera un petit peu plus tard Bon allez, arrêtons de parler et on va tout de suite au combat avec cet IS-8, on va regarder un petit peu ce qu'il vaut Alors en plus, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons donc du E50M, de l'IS-4, de l'IS-7, du Conqueror, un E75, un IS-8 et un OBJ-704 Nous, nous sommes équipés d'un E50, d'un IS-7, d'un OBJ-263, d'hier à moi, d'un Yagdigger, d'un OBJ-704 et d'un STI qui justement sera après notre prochain client Oula, non ! Alors là, c'est parti très vite Oui, alors, ils sont où les copains ? Qu'est-ce qu'ils font ? Alors, donc, nous partons dans une suprématie, ok, bon bah c'est parti Alors on voit qu'il a un temps de rechargement de 9,6 secondes, ouais, c'est pas mal, pas mal, hein, on y va On va regarder un petit peu son agilité Allez, c'est parti, il capture la A, nous, on va aller chercher directement la C, olé ! Alors ce que j'ai tenté, mes amis, de voir si en vidéo ça passe bien, c'est d'avoir retiré l'herbe Comme vous avez, je sais pas si vous avez constaté, hein, mais on a retiré l'herbe pour voir un petit peu si on a moins de... Bah si ça rame moins, tout simplement Alors, euh... Est-ce que le 75, je pourrais peut-être lui mettre une cacaillouette de là-bas ? Allez, je tente Absolument, ouais Allez, là, on en a profité, alors bien sûr, ne laissez pas votre char dans cette position-là, ça peut être très très dangereux Bon, pour l'instant, ils nous ont pas repéré, donc profitons-en Voilà, alors toujours des sauts d'image, hein, vous avez pu remarquer Hop là, nous, on va reculer Voilà Pour l'instant, personne, alors on va éviter de coucher l'arbre, juste... Oh pardon, excuse-moi le STI On va éviter de coucher l'arbre pour se faire éventuellement repérer Pour l'instant, hop là, je vais pas te gêner Je te laisse passer au cas où... Ah tiens, il y a l'IS4 à mon avis, je pense que ça va être notre client Allez, on tente, il est où ? Oh oui, oh oui, ne bouge pas Forcément, qu'est-ce qui s'est passé ? Il a tiré dans la tourelle Ok, alors Nous, on va essayer de s'approcher maintenant un petit peu quand même Parce que c'est bien de rester à distance Mais il y a un moment, il faut quand même s'avancer Alors bien sûr, on va faire attention Est-ce que l'IS4, je pourrais éventuellement y mettre une petite douille ou pas ? Allez, bien placé là ? Ouais, 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 peut-être Voilà Magnifique Bon, ok, donc là maintenant, on fait attention On est repéré Faut faire gaffe au E75 qui est là-bas Apparemment, il a pas tiré Ah non, ok Donc il peut pas nous voir, très bien Allez, on y va C'est parti, on va foncer Alors là, je fais gaffe Voilà l'IS4 qui est là Hop, donc nous, on va peut-être pas rester là Ça sert à rien Alors, apparemment, l'OBJ aurait besoin d'un soutien Je vais aller Et ben voilà Ça Ok Nous voici, nous voilà Tac On se met en position Alors là, ils sont en train de prendre la C Il est là-bas On va essayer Allez, 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 allez Dommage Euh, ouais Alors, on va essayer de taper là Dans le bas de caisse Voilà C'est rentré tout seul Comme quoi, vous avez vu Même un tiers 10 peut se faire pénétrer facilement Oh là, alors attention Là, c'est très dangereux pour moi Allez, je retente le bas de caisse Voilà Bon là, on a fait la chenille On a eu du bol On a le E50 qui nous a complètement raté Et nous avons gagné Grâce à la capture de base Bravo l'équipe Bon, alors là, par contre, voilà Là, ce qu'on va regarder C'est que ça va nous coûter cher On a fait quand même un petit 1189 Bon, c'est pas énorme C'est vrai On peut faire mieux Malheureusement, j'ai utilisé une gold Je sais pas pourquoi Euh, à la base, c'était une HE Que je voulais utiliser Mais bon, je me suis peut-être Je me suis trompé Excusez-moi Euh, on va regarder un petit peu les crédits Alors, bien sûr, pour vous donner une base Ce que je fais pour ces vidéos-là, mes amis Je vous mets les provisions maximum Euh, comme vous pouvez le voir Les provisions coûtent quand même 14 650 de crédit Euh, ça fait beaucoup Donc là, que ça soit en premium Ou sans premium Malheureusement, on en a perdu Donc, vous imaginez On a perdu quasiment 20 000 de crédit Hors premium Alors que même avec du premium On en a perdu 10 000 Ça fait Ça commence à piquer un petit peu Bon, euh Voilà ce qu'on peut dire Alors, par contre, c'est vrai que Par rapport Alors, à l'IS Au ST1 Pardon Au STI Pardon Euh, il aura une meilleure maniabilité Et ça, on va aller voir tout de suite Allez, c'est parti On va voir maintenant Ce que vaut ce STI En tout cas, le L'IS 8 est un très bon char Il n'y a pas Pas photo Mais je pense que ce STI Va être meilleur Du fait que Comme vous avez On a regardé Sur l'écrit Euh, on voit qu'il a Un meilleur blindage Alors, je pense que Voilà C'est pas Ça va être sympa Ça va être sympa Donc, on repart sur une Supremacie Également Absolument Et qu'est-ce que nous avons en face Nous avons encore un STI Un T54 Un VK4502B Un Centurion 1 Un RHM Un T44 Et un T48 Nous, on est équipé D'un Conqueror Il y a moi D'un T51 D'un IS6 D'un Panther 2 D'un RHM également Et d'un STA1 Ok Ça roule ma pull C'est parti Euh, oula Qu'est-ce que je fais moi Il faut que j'aille capturer Alors là, on voit par contre Que voilà La maniabilité de ce STI N'est pas Elle n'est pas pareil Alors, ça capture la A Alors, est-ce que vous croyez que Non Allez Ça capture la C Par contre, ce qui serait bien C'est que Voilà, nous on va capturer Bah, la B en attendant Par contre, je fais gaffe Parce que ça va Certainement arriver à droite Ou à gauche Voilà Et là Le bas de caisse Oui, donc ça Ça me dérange pas Alors voilà Là, je me mets en position Bah, de De Pour justement Éventuellement Faire des ricochets Voilà Lui, il me fait voir son flanc C'est magnifique Voilà Alors là, je fais gaffe On a notre cam Voilà Magnifique Donc là, le blindage Fait son rôle Voilà Nous, on recule Tout doucement Lui, il va en prendre une Voilà On protège Le maximum Voilà Ricochet Par contre, ce qui serait bien C'est que Allez Alors Oh bah tiens Alors là, il faut que je bouge Tout de suite Forcément Parce que là Vous imaginez bien Que ce T54 Va me chatouiller Très rapidement Voilà Et il m'a magnifiquement raté Moi, je ne vais pas te rater Voilà On a le T28 Là, on va utiliser L'adrénaline, mes amis Pour essayer éventuellement De se Voilà Maintenant On a intérêt De faire très vite Voilà Pourquoi ? Parce qu'on a un RHM Qui arrive Et là, on va être dans la merde C'est le cas de le dire Hop On angle Et bah, c'est passé Voilà Allez, nous, on va essayer De se barrer très vite De là, mes amis Parce que sinon, on est Très, très mal Oh là là Hop là Allez, allez, allez Ok C'est bon pour toi Hop là Attention Le RHM Qui va s'y mettre Ça va piquer Je ne vous le cache pas Ouh 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 Du Voilà Je n'ai pas eu de support Il n'y en a qu'un seul Qui est venu en support Je ne sais pas qui c'est d'ailleurs Mais tu es malheureusement C'était l'IS6 Mais bon, voilà Vous avez vu un petit peu Que quand même Ce Ah, alors attendez C'est Ouais, alors qu'est-ce Le STA est très très Ah bah voilà On a le fameux Conqueror Un char de tier 9 quand même Qui est magnifiquement posé Mais vous avez vu que Si vous placez Vous positionnez votre char En Size Crapping Voilà, je cherchais le terme Vous avez vu Contre le Alors c'était le VK Et puis le STI On a réussi à tenir Jusqu'au moment où Ce petit T54 Est venu nous chatouiller Alors tout de suite On en a profité De se le terminer Bon bah là, voilà On laisse On laisse regarder La dernière Voilà On va regarder ce VK45 qui arrive Mais Voilà Nous on a fait notre boulot Au mieux qu'on pouvait Malheureusement On n'a pas tenu On n'a pas pu tenir Plus longtemps que ça C'est C'est dommage La bataille est terminée Voilà Au moins on en aurait eu deux On ne se sera pas battu Voilà Et ce qui est bien quand même C'est qu'on gagne Là on gagne des crédits Alors on va regarder Voilà Vous avez compris les amis On a fait quand même 3059 de dégâts Avec 2 kills Malheureusement Quand on regarde un peu Bâle Voilà C'est sans appel Un petit 266 Un petit 10 Petit 0 Bon bah voilà C'est pas grave On va regarder maintenant les crédits Alors les crédits bien sûr Pour ceux qui me connaissent maintenant On parle hors premium Et on est à moins 9547 Sachant que c'est pareil Que l'IS8 On a mis les consommables Au maximum Les provisions pardon Et on a utilisé un consommable Parce que quand j'ai vu Que je pouvais me faire Le fameux T28 Par les fesses Absolument J'en ai profité Donc là j'étais obligé De me mettre mon adrénaline En tout cas On a fait du mieux Qu'on pouvait Mais là malheureusement Comme qui dirait Même les meilleurs Bah même les meilleurs Auraient échoué Absolument Et bah voilà les amis C'est tout pour aujourd'hui Dites moi un petit peu Alors Voilà Si j'aurais un choix à faire Est-ce que je serais tenté Pour cet IS8 Pour ce STI Et bah Je vais pas vous cacher Que au début Le STI était un de mes chars Détesté Mais maintenant Si je dois prendre On va dire Avec l'expérience Que Avec tous vos commentaires Justement Les commentaires que vous me dites Que j'apprends Petit à petit A vous observer A vous écouter A apprendre De moi même Maintenant Bah bah je prendrai Tout simplement Ce STI Et je laisserai Ce Pourtant Le IS8 est un très bon char Je ne dis pas le contraire Mais c'est vrai que Par rapport A l'ST Le STI Bah tout simplement Plus blindé C'est écrit Maintenant Voilà C'est comme ça Enfin bref C'est que mon avis personnel Vous me direz Dans les commentaires Les amis Lequel vous êtes Plus intéressé En tout cas Pour les personnes Qui avaient demandé De faire Entre l'IS8 Et le ST1 Voilà Le STI Pardon Je ne dis pas Le ST1 C'est STI Voilà C'est fait N'hésitez pas Si vous avez d'autres chars De toute façon Il y en aura d'autres Et je vous dis On va se retrouver Très prochainement Pour un nouveau test De savoir comment placer Ces chars Regarder différents types De chars Suivant la position La plus adaptée Pour éventuellement On va dire Maintenir Comme on a fait Avec ce magnifique STI Vous avez vu Que bon A part la chenille Mais ça c'est pas grave Limite c'est pas ce qui me faisait peur Mais vous avez vu Qu'au démarrage Ça a vachement bien ricoché On a fait notre boulot Comme il fallait Voilà les amis J'en parle pas plus Je vous laisse admirer Cette vidéo Que j'ai fait Avec grand plaisir En tout cas Merci vraiment De tous ces soutiens De tous ces partages De tous ces likes N'hésitez pas A me laisser un petit commentaire Un petit pouce bleu Ça fait toujours plusieurs Absolument Et nous on se retrouve Très prochainement Pour de nouvelles aventures Allez les amis Portez vous bien A la prochaine Ciao Ciao